... Là, M. Paradis, le nouveau député du Parti québécois, qui a envoyé dernièrement, tu le sais, c'était une grande fête. Donc, il vient questionner Fitzgibbon. Là, c'est Fitzgibbon qui va répondre sur Norvold. La valse des révélations problématiques quant au projet Norvold se continue. On apprend que des analyses scientifiques auraient été ignorées. On apprend aussi que l'entreprise pourra procéder à des travaux majeurs sans autorisation ministérielle. Ça s'ajoute aux secrets entourant les conditions du projet, aux documents presque entièrement caviardés, aux critères d'évaluation modifiés juste pour ce projet, à l'accompagnement de la compagnie par des fonctionnaires qui ont ensuite rendu une décision... C'est comme ça qu'on exerce le pouvoir, M. Paradis. ...à l'exclusion du BAPE, alors qu'il s'agit d'un projet majeur selon le gouvernement. Dans les mots du ministre lui-même, le BAPE, c'est pas pertinent pour Norvold. C'est sûr, M. Paradis. Autre de blâmer la société civile québécoise et les médias, comme il l'a fait dans une lettre ouverte ce matin, j'aimerais que le ministre de l'Économie, qui maintenant semble aussi s'occuper d'environnement, nous dise qu'est-ce qu'il a fait pour favoriser, lui, pas Norvold, lui, l'acceptabilité sociale du projet, et quelle note sur 10 se donne-t-il quant à ses efforts et ses résultats? La réponse du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Madame la Présidente, si on retourne un peu en arrière sur la filière batterie, il était clair pour nous, au gouvernement, qu'on voulait avoir un joueur qui fabriquait des cellules. Et on a eu plusieurs opportunités, entre autres Volkswagen, avec qui on avait dit non, parce que la source énergétique n'était pas importante, les demandes étaient exorbitantes. Alors, je peux même dire, en ce sens aujourd'hui, que nous avons choisi Norvold. On a choisi Norvold, le premier ministre avait été tantôt, parce que c'est une société exemplaire en termes de ce qu'ils font au niveau écologique en Suède, ce qu'ils vont faire maintenant en Allemagne. Une société qui a des lettres de noblesse sur tout ce qu'ils ont touché depuis, qui existe depuis maintenant près de dix ans. Alors, on est très fiers d'avoir convaincu Norvold de venir s'établir au Québec dans le respect des normes environnementales qui sont très strictes. Ils sont pénibles, ils acceptent de... Et Norvold, en connaissance de ces règles-là, est satisfait de travailler avec nous ici au Québec. Ils vont respecter toutes les règles environnementales que mon collègue a subi et établi. C'est clair. Bien oui, c'est ça. Première complémentaire. Respect des règles par l'entreprise, mais là, ce qu'on a vu, c'est l'établissement d'un régime d'exception pour ce projet-là. Or, ce que les Québécois veulent, comme partout dans le monde, contrairement à ce que le ministre a prétendu, c'est qu'un projet comme ça, il se développe dans l'intérêt public, dans le respect des règles existantes et dans la transparence. Qu'est-ce que le ministre a à répondre à la question de l'acceptabilité sociale? Si le projet est si bon, pourquoi un tel manque de transparence? Pourquoi autant de passe-droits et d'exceptions alors que l'entreprise pourrait passer par le processus normandale? Le ministre de l'Environnement. Merci. D'abord, peut-être mentionner très heureux d'une question d'environnement par le Parti québécois. En un an et demi, je crois que c'est la première. Merci. Première fois qu'il pose une question là-dessus. Il y a aussi peut-être appelé au Parti québécois qu'il y a eu une étude détaillée d'un projet de loi d'environnement actuellement et on n'a pas vu de représentants du Parti québécois lors de cette étude-là. Ceci dit, les règles n'ont pas été modifiées pour Nord-Port et les règles s'appliquent à toutes et à tous pour une rigueur qui est sans égale aux autres réglementations à travers le point. Ce que le ministère de l'Environnement a fait, par contre, et on l'assume et on en est très fiers, on accompagne les promoteurs. Peu importe les promoteurs, non pas pour les contourner, mais pour se conformer et les projets ne deviennent que meilleurs suite à 50 ans. Deuxième complémentaire. Manifestement, l'interlocuteur de Nord-Volt, ce n'est pas le ministre de l'Environnement, c'est le ministre de l'Économie. J'aimerais savoir du ministre de l'Économie qu'est-ce qu'il a fait pour l'acceptabilité sociale du projet. La confiance, l'adhésion, ça ne s'exige pas, ça se gagne. Si le projet est si bon, pourquoi un tel régime d'exception? Pourquoi ne pas avoir laissé le projet passer par le processus normal? Nord-Volt, c'est ça que la compagnie demande. La réponse du ministre de l'Économie. Madame la Présidente, je pense que le député mélange deux choses. Le BAP est nécessairement acceptable. Le BAP, les règles sont claires. Mon collègue a établi des règles qui n'existaient pas pour une filière batterie parce que la connaissance de l'État sur les batteries n'existe pas. Donc, les règles ont été éclairées. Ces règles-là vont demander à Nord-Volt de faire un BAP dans la phase 3 du recyclage. Mais les deux premières phases, ce n'est pas sujet au BAP, basé sur des études qu'eux ont faites sur l'impact environnemental. Pour être socialement acceptable, je peux vous confirmer, en discutant avec beaucoup de gens qui vivent dans la région en question, qu'ils sont contents du projet. Alors, la mesure de comment c'est socialement acceptable est élastique. Alors, je pense que ce projet-là est socialement acceptable. En question presque... Mais oui, c'est ça. Puis, on ne parle même pas, les oppositions, ils ne parlent pas, ils savent qu'on jette notre argent par les fenêtres. J'ai vu des commentaires là-dessus, comme si ça allait nous coûter des yeux de la tête puis on va perdre de l'argent. Il n'y a pas, personne, des oppositions. Tu es entendu, tu as entendu, des trois oppositions. Il n'y en a pas un qui est venu nous dire que c'était un mauvais investissement. Personne. Tout le monde nous dit, les trois oppositions, ils nous disent que tout le monde veut, même les QS, on veut la filiale batterie, les Québécois veulent ça, puis c'est pour l'environnement, puis ils sont tous, tous, tous en liesse avec le projet comme tel. Non, non, ce n'est pas ça qu'ils parlent. Ils parlent là de, là, on bypass, là, certaines règles qu'on s'est données, pourquoi vous faites ça pour avantager un envol. Ben oui, c'est parce que, je te l'ai dit tantôt, c'est ça qu'ils devraient dire, c'est parce que là, le temps que ça va prendre, ils vont perdre le edge, là, cette compagnie-là. Il y a d'autres, parce que dans le monde, il y a d'autres compagnies, là, aussi, qui veulent faire comme Norvolt, là. Fait que, si Norvolt, il attend, lui, il attend une autorisation débile, là, qu'il n'y a pas une compagnie qui va venir attendre, là, parce qu'ils seront trop pressés pour faire, pour que ça roule, parce que là, ça va vite dans ce domaine-là. On n'a pas le choix, là. Ben, il n'y a pas personne qui parle de ça, là, t'sais. Ils parlent juste, là, des règles qu'on met de côté pour permettre à Norvolt de venir. Puis c'est ça, la petite politique. Puis en tant que gouvernement, ben, je suis bien content, là, qu'ils le fassent, puis qu'ils mettent de côté, là, toutes ces critiques-là, dans le fond, qui sont juste, dans le fond, pour empêcher d'avancer le Québec. Moi, c'est le mal que je vois ça, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada